Mais aujourd'hui, vous savez que si le tourisme, au Sénégal, il y a une hauteur de tourisme. Attraction. Vous savez, quand vous êtes venu ici, vous allez dans les îles du Saloum, faire des visites pédagogiques. Vous allez dans le tourisme, c'est aller à la découverte de l'autre. Si vous êtes venu ici à Dakar, vous allez dans les îles du Saloum, tu n'as pas l'habitude d'aller là-bas avec tes enfants. Donc, tu vas pour découvrir quelque chose. Tourisme de découverte. Il faut voir aussi les patrimoines culturels. Voilà, et les patrimoines culturels. Je vais découvrir l'Arak. Mais, on est en 2023. Si je disais, il y a 10 ans en arrière, les Sénégalais n'ont pas une notion de tourisme. Mais aujourd'hui, il y a quand même un développement qui est en train de se sentir. Mais pourquoi on ne le sent pas? Si, si, on le sent. C'est parce que vous, vous, vous êtes là. Vous, vous êtes des journalistes. Mais nous qui sommes au cœur du métier et des services, on sait que les Sénégalais, à 13h, à midi, à 14h, nous avons fait un restaurant. Est-ce que tu comprends? Maintenant, ce que vous savez, c'est l'hébergement, c'est que c'est l'hébergement. Parce que ce que vous savez, c'est l'hébergement, c'est l'hébergement. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Pour mieux développer le tourisme interne, il faut adopter le prix des hôtels au pouvoir d'achat sénégalais. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, si on veut développer, nous avons dit que l'agence nationale de la promotion touristique a joué un rôle déterminant pour pouvoir s'occuper le Sénégalais pour pouvoir s'occuper le sénégalais, pour pouvoir s'occuper le prix des hôtels. Ils ont défini ce rôle à l'ASP. Non, je n'ai pas dit qu'ils n'avaient pas fait leur rôle. En fait, moi, j'ai dit qu'il fallait faire des propositions très adaptées au contexte sénégalais. Il faut faire ce qu'on appelle l'agence nationale, le rôle de la promotion du tourisme au Sénégal. Maintenant, pour moi, je vais développer le tourisme interne. J'avais proposé de mettre en place ce qu'on appelle les chèques vacances. C'est-à-dire? Ok, exact. Les chèques vacances, les ASPT, il faut qu'on soit dans les hôtels de la place, si nous avons des conventions. Ils sont dans l'entreprise aussi, si nous avons des conventions. Mais nous, nous avons fait ça. Non, non, nous avons fait ça parce que je les connais. Si, si, je... Ah, moi, je les suis, nous avons fait ça. La dernière fois, nous avons signé une collaboration avec la fédération sénégalais de football. Tu sais, donc pour ça, c'est quand même... Oui, mais il faut que nous avons fait ça. Oui, mais il faut que nous avons fait ça. Il faut toi qui suis là, devant moi, me dire comment nous avons fait ça. Parce que toi, c'est ce que je veux dire. Allez-y. Je vais vous parler de technique. Maintenant, si nous avons fait ça, nous avons fait ça. Nous allons dans les entreprises, nous allons dans les conventions. Nous allons dans les hôtels, nous allons dans les hôtels, à les conventions. Les touristes... ASPT a un budget de promotion. Si nous avons fait une convention, nous allons par exemple sur la télé, nous avons fait une convention. Nous avons fait une convention, une chambre, une chambre, une chambre, qui a un congé à tel mois. Maintenant, cette période, vous savez, parce qu'on travaille 12 mois pour prétendre à un mois de congé. Sur les 12 mois, on peut prélérer tous les mois 15 000 francs. Si on a pris 15 000 francs pendant 12 mois, l'hôtel, c'est pointe de sarennes par exemple. Je ne vais pas faire une publicité d'un hôtel. L'hôtel, par exemple, nous avons signé une convention ASPT. Maintenant, l'ASPT, c'est 120 000 francs. Vous pouvez avoir 15 jours de séjour dans les îles du Saloum. Ça, c'est une bonne idée. Avec sa famille, ça te permettra, tu sais, c'est vrai, ça te permettra aussi, ça te permettra de vacances. ASPT, maintenant, ce qui est dans les saliers, même si on a 120 000 francs, c'est un budget de promotion. Ça permettra aux Sénégalais, tout un Sénégalais, de voyager à l'intérieur du Sénégalais.